Paul Pironnet présente « Mon petit pas du mois ». Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente. « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Salut Paul ! Salut Jean-Baptiste et salut à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous souhaite évidemment une magnifique année 2023. Évidemment, évidemment, on vous souhaite à tous une belle année. Je te souhaite une excellente et heureuse année 2023. Que du bonheur, Paulo ! Eh oui, que du bonheur, ça continue. Une année supplémentaire encore, on va en profiter au maximum. Mais oui, bienvenue en tout cas à tous. Merci de votre fidélité à « Mon petit pas du mois ». C'est le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme qui doit, vous le savez, nous permettre au gré des épisodes de progresser dans notre quête de révélation, de transformation de soi. N'hésitez pas à réagir après l'écoute de cet épisode. A laisser vos commentaires également sur les plateformes de podcast. Paul, comme nous sommes début janvier, je te propose un épisode hors série justement dédié à la nouvelle année. Selon une étude menée par le site New Pharma, près de deux tiers des Français prennent des bonnes résolutions au nouvel an. Ça te fait réagir comment, toi, ça, déjà ? Eh bien, écoute, d'abord, c'est une bonne chose parce que je pense qu'après l'automne et l'hiver, qui est un peu une phase où on laisse un peu mourir l'ancien, on est toujours motivé par faire naître le nouveau. Et je pense que c'est une période, effectivement, propice à la prise de nouvelles décisions. Très souvent, elles sont un peu alimentaires parce qu'on vient de passer les fêtes d'une manière importante. Mais sinon, d'une manière générale dans la vie, je trouve que c'est toujours une belle façon de reprendre un nouveau départ. Après, est-ce que ça va tenir dans le temps ? Mais qu'importe, l'idée, c'est surtout de faire les premiers pas et puis peut-être de les maintenir. C'est toujours une bonne chose, je pense, de reprendre des bonnes décisions. Alors, on va en parler encore de cette étude parce qu'elle est intéressante, elle nous renseigne sur plein de choses. Mais est-ce que toi, tu fais partie, justement, des deux tiers des Français qui décident de prendre de bonnes résolutions chaque nouvelle année ? Alors, moi, j'ai un peu l'impression de ne pas attendre forcément la nouvelle année pour prendre des décisions. Je suis assez fréquemment dans une posture où je m'interroge sur qu'est-ce que je lâche et qu'est-ce que je reprends. Maintenant, c'est vrai que les nouvelles années sont souvent, pour moi, l'occasion de réfléchir sur des grands thèmes. Par exemple, l'année dernière, pour moi, c'était vraiment une valeur de liberté, c'est-à-dire me donner le choix d'être libre le plus souvent dans mes décisions, dans l'expression d'authenticité, dans pas mal de choses. Et cette année, c'est vraiment le sentiment que j'ai envie de privilégier, moi, c'est d'être apaisé, en fait, quelles que soient les situations qui se présentent. Et c'est peut-être l'axe sur lequel je vais me positionner cette année. Alors, parmi les bonnes résolutions, d'ailleurs, tu as eu le nez creux, 38% des gens souhaitent perdre du poids, 35% veulent se mettre au sport, 28% adopter une alimentation plus saine. Pour 29% des personnes, il s'agit tout simplement de positiver dans la vie. Et pour 19%, apprendre à réduire le stress. Tu vois, le coaching a encore de belles années devant lui. Les Français auront forcément besoin d'être accompagnés. Ah, toujours. Et puis, je crois qu'on est dans un système qui est en permanence en mouvement. On est d'abord nous-mêmes en mouvement et en même temps, l'environnement l'est aussi. Donc, dans cette interaction permanente, il y a toujours l'occasion de reprendre des décisions, d'avancer. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, je trouve, de regarder ce que font les masses et puis de se situer, nous, par rapport à ça, sur des décisions plus personnelles. Et je crois qu'effectivement, les thèmes comme la santé sont toujours très, très importants. La qualité des relations, le fait d'être plus positif. On sait bien que ce sont des bases, mais quand on les pratique, quand on améliore, quand on élève un petit peu notre niveau d'exigence sur ces éléments, la vie est souvent bien meilleure. C'est clair. Alors, pour l'anecdote, pour 15%, il s'agit d'arrêter de fumer. Pour 7% des Français, réduire la consommation d'alcool. Et pour 12%, passer moins de temps devant les écrans. Toujours selon cette même enquête de New Pharma, parmi ces deux tiers des Français qui décident de prendre des bonnes résolutions. Ils sont seulement 5% à affirmer le faire vraiment. 63% à admettre qu'ils les tiennent parfois, ces résolutions. Tandis que 9% reconnaissent ne jamais les respecter. Finalement, entre vouloir le changement et se mettre en mouvement pour le changement et persévérer, le chemin semble sinueux, voire tellement compliqué parfois que l'on ne se lance même pas. Oui. Alors, c'est ça qui est dommage, en fait, parce que moi, je privilégie beaucoup cette idée des petits pas. Même quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui reprend, même s'il a arrêté 24 heures, c'est toujours un petit pas qu'il faut célébrer. Quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui décide de faire ne serait-ce que le tour de son quartier parce qu'il veut se remettre au sport, il faut déjà le célébrer. Et c'est cette notion de petit pas, moi, que je mettrais peut-être davantage en avant dans ces périodes de reprise, en quelque sorte, de bonne résolution. Bien sûr que c'est chouette d'avoir des visions, des objectifs à moyen terme et long terme, mais je dis toujours que le premier pas sur un voyage de mille pas vaut pour tous les autres, en fait. Et je crois que c'est important d'être attentif à comment, ici et maintenant, je traduis mes aspirations de demain. En gros, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va permettre de progresser dans mes aspirations de demain et de toujours valoriser les petits pas ? Oui, tu insistes sur le mot « célébrer ». Oui, célébrer, c'est très important parce que très souvent, le risque, c'est de rentrer dans des processus de culpabilisation de soi. Donc, sur le coup, on se dit « allez, on y va, on y va ». Mais c'est un peu le « je dois y aller » puisque j'ai envie et le plaisir d'y aller. Donc, je suis un peu dans le « je dois ». Et puis, il y a des moments, si je me parle un peu en termes de « je dois, il faut », malheureusement, je ne suis pas forcément à l'écoute de mon vrai désir. Or, je pense qu'un véritable changement, en tout cas, pour l'accélérer, ce changement, il faut qu'il soit animé de ce que j'appelle un vrai kiff, c'est-à-dire un vrai plaisir intérieur. Donc, je crois que c'est très important d'être attentif aux raisons pour lesquelles on fait des choix. Est-ce qu'on les fait pour les copains ? Est-ce qu'on les fait pour la famille ? Est-ce qu'on les fait pour soi ? Et ça n'empêche pas de les faire pour soi et pour les autres. Mais la vraie première question, c'est quels les bénéfices, à moyen terme et long terme, que je vais tirer pour ma santé, pour mon énergie, pour mon facteur émotionnel, pour mon esprit aussi, la qualité de mon esprit, et puis, bien sûr, de ma relation à l'environnement. Et je crois que plus on va prendre conscience du fait de s'honorer, de se prendre en compte, c'est-à-dire, tiens, comment aujourd'hui, je vais pouvoir mettre de la qualité dans ma vie ? Quels sont les nouveaux comportements que je pourrais développer ? Alors, bien sûr, vis-à-vis de moi, que ce soit, encore une fois, du côté de ma santé, du sport, de la manière de prendre soin, j'allais dire, de mon cheval, c'est-à-dire de mon corps avec tout ce que ça compose, mais aussi, comment je vais prendre soin, peut-être davantage, de mon environnement. Ça peut être de là où des personnes avec qui j'interagis chaque jour, mon conjoint, mes enfants, mes collaborateurs, et de se dire, tiens, en quoi je peux élever le niveau de jeu, J-E et J-E-U, c'est-à-dire, en quoi je peux élever mes standards pour être au plus près ou peut-être me rapprocher davantage de la qualité que j'ai envie de rayonner. Sachant que les tout premiers pas, en fait, peuvent être parfois douloureux. Si on parle, par exemple, de la santé, si tout d'un coup, on se met à faire du sport alors qu'on n'en faisait pas avant, le premier pas va être fatigant, douloureux, mais il faut déjà peut-être se projeter sur l'après, non ? Absolument. Moi, je dis qu'il y a toujours deux choses qui vont éveiller la motivation à mettre en place des actions. La première, c'est le système de valeur. En quoi c'est important pour moi, par exemple, d'aller courir ? Pourquoi je fais ça ? C'est quoi la finalité en termes de santé, d'énergie ? À quoi j'aspire réellement dans ma vie par le fait de faire du sport ? La deuxième chose, c'est où et quand ? C'est-à-dire, quel est l'objectif que je me donne qui soit acceptable pour moi et chouette pour moi ? Et j'aime bien l'idée, au départ, de se fixer, par exemple, quand je décide d'aller courir, je me dis, tiens, quel est en gros le tour que je prévois de faire ? Et juste de préserver le plaisir pour éviter de se mettre dans l'effort. Parce que si c'est pour se défoncer en une ou deux séances et puis après d'arrêter parce qu'on n'a pas envie de se refaire mal, malheureusement, on récupère le fruit d'une relation qui n'a pas été positive avec son cheval. Je reviens toujours sur cette idée de cavalier et de cheval. Le cavalier, c'est un peu mon conscience. C'est la partie de moi qui a envie, à un moment donné, de se dire, tiens, je vais aller le mettre au sport, je vais faire plus attention à la manière dont je mange, je vais faire plus attention à la manière dont j'interagis et peut-être avec mes enfants. Donc, cette partie-là est pleine de bonnes intentions. C'est souvent ces bonnes intentions de départ sur lesquelles on est plutôt focalisé. Et puis après, il faut donner envie à la partie préconsciente et inconsciente, dit autrement au cheval, donc à la partie plus émotionnelle, en arrière-plan, d'y aller. Mais si ma tête tire fort et que le cheval n'est pas bien, du coup, il accepte une fois, deux fois, et puis après, il laisse tomber. Et le laisse tomber, il est très puissant, le cheval, pour trouver des tas de raisons de ne pas y aller. La clé, pour moi, c'est vraiment, je vais revenir là-dessus, mais c'est vraiment le kiff. J'ai suivi un programme, le mois de décembre, qui m'a beaucoup séduit, parce que le gars fait quelque chose de très particulier. C'est un programme de remise en santé, notamment à travers la nourriture. Et le point sur lequel il revient en permanence, c'est le kiff. C'est-à-dire que rien, rien ne se fait sans un niveau de kiff, au moins, sur une échelle de 0 à 10, on est au moins au-dessus de 7. Ça, c'est important. Est-ce que je prends du plaisir à plus de 7 quand je suis en train d'aller courir ? Surtout quand je fais quelque chose de nouveau. Si je me mets à faire des pompes chaque matin, ce n'est pas à peine que je me fasse mal, c'est que je préserve le niveau de plaisir. Et ça, c'est intéressant, parce que l'inconscient, lui, comme il fonctionne dans le confort, il y a la stimulation. Eh bien, si j'ai un véritable plaisir à faire une nouvelle chose, eh bien, la discipline sera beaucoup plus facile à acquérir. Et je suis sûr que pour les 7% qui ont tendance à se lancer et très vite à abandonner, s'ils élevaient leur niveau de plaisir dans les contraintes qu'ils décident de mettre en place, je pense qu'ils auraient un taux de réussite, en tout cas sur le moyen terme et le long terme, qui serait plus élevé. Je te mets au défi de faire en sorte que j'élève mon plaisir à faire des pompes et à trouver un kiff extraordinaire à faire des pompes. Oui, en fait, c'est intéressant parce que, tu vois, déjà, le point de départ, c'est que tu ne vois pas de valeur, tu ne vois pas d'intérêt, en fait, à faire des pompes. C'est clair. Donc, la question, c'est pourquoi faire des pompes ? Est-ce que ça t'intéresse, toi, d'avoir, je ne sais pas, des sensations un peu plus développées dans tes bras ou est-ce que tu veux laisser fondre au fil des mois et des années tes bras ? Ou est-ce que tu as envie, aujourd'hui, d'être capable de faire une traction quand tu as besoin de te faire une traction ou simplement de sentir ton corps d'une manière stimulante ? Oui. Ça, c'est le premier point, c'est les valeurs. Et puis ensuite, te dire, c'est quoi l'objectif si à moyen terme et long terme, si je me donne, par exemple, un mois à faire des pompes ? De toute façon, ce sera un peu inconfortable au début, mais on peut trouver du plaisir parce qu'on est connecté à la raison pour laquelle on fait les choses. Et puis après, peut-être que d'en faire que cinq pompes, c'est déjà un bon point de vue. Clairement. Et puis, on en fait cinq au départ, on en fait six la fois d'après et puis, ça peut progresser comme ça. Avant d'activer le changement, Paul, est-ce qu'il ne faut pas non plus passer par la case bilan, le bilan de l'année passée, ce qui nous aidera peut-être, probablement même d'ailleurs, à déterminer les priorités de cette nouvelle année ? Alors ça, c'est un point très, très intéressant que tu évoques là, c'est effectivement de faire des bilans. Ce bilan, c'est peut-être de se dire, tiens, de quoi j'ai été le plus fier dans l'année ? Si je reprends en point clé, quelles sont les choses dont je suis le plus fier de l'année passée ? Et puis, à partir de là, de me dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire que je n'ai pas faites, par exemple ? Et là, de me dire, tiens, s'il y avait cinq choses sur lesquelles je ne suis pas allé ou j'aurais aimé aller, mais que je n'ai pas faites pour des tas de raisons, voilà, de noter ces cinq choses. Et puis enfin, de me dire, s'il y avait de la nouveauté à partir de là, qu'est-ce que j'aurais envie de renforcer ? Moi, j'aime bien cette idée de point fort, de choses que je n'ai pas faites mais que j'aurais aimé faire et puis ensuite, de se dire, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher et qu'est-ce que j'ai envie de faire de nouveau ? Mais pour moi, l'idée, c'est de commencer vraiment par les dix points dont je suis le plus fier parce que ça, ça va nous donner de l'énergie, ça va nous donner du boost et on a une tendance un petit peu parfois de se dire, ah bon, qu'est-ce qui n'a pas été bien, tout ça ? Commençons par voir les points forts, une dizaine de choses dont je suis vraiment fier. Quelles sont les choses éventuelles dont j'aurais été fier mais que je n'ai pas fait complètement ou que j'ai fait en partie ? C'est souvent des trucs que j'aurais aimé faire plus en fait, surtout en fin d'année, quand je me retourne, je me dis, ah tiens, j'ai fait du sport par exemple ou j'ai fait de la montagne mais j'aurais aimé faire plus que ça. J'ai passé du temps avec mes parents mais c'est vrai que j'aurais aimé faire plus. Donc, j'aime bien partir des points forts et de me dire qu'est-ce que j'aurais aimé faire plus ? Arrêtez de faire et puis éventuellement, qu'est-ce que je voudrais faire de nouveau ? Dans la vie, apprendre à tenir ses décisions sur des petites choses comme sur des moyennes, ça permet de faire des grandes choses. Retenez ça, prendre des décisions et les tenir sur des petites choses ou des moyennes choses, ça permet de faire de grandes choses. Et puis, les petites résolutions finalement peuvent devenir des grandes résolutions à condition de discipline et finalement, c'est ce que tu as redit, de se fixer des points d'étape où on fait un bilan de ce qu'on a fait bien et de ce qu'on peut encore améliorer. C'est toujours les petits millimètres qui, cumulés, font les grands maîtres à méditer. Paul, on arrive au terme de cet épisode qui est consacré à la prise de résolution comme ça pour cette nouvelle année. Finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année ? Finalement, la paix d'esprit, c'est ça ? Alors, la paix d'esprit et du cœur, pour moi, c'est l'apaisement, l'appaisement, l'accueil de ce qui est. Et puis, à partir de là, ce qui est important pour moi, c'est de renforcer encore mon désir de générosité, mon désir aussi de passion, de projet passionnant, le fait de pouvoir aussi m'engager davantage, y compris parfois à prendre des risques par rapport à des décisions que je prends, professionnellement notamment, pour élever mon niveau de jeu, de jeu GIE et GIEU, c'est-à-dire d'élever aussi mon entreprise avec les challenges que celle-ci m'invite à prendre. Et peut-être une dernière chose, c'est de privilégier la notion du « nous », peut-être la notion du jeu. Je crois que jamais autant, dans ces périodes un peu compliquées au niveau de notre société, où on souffre parfois de difficultés d'énergie, je crois que jamais autant, la société nous aura aussi alertés sur ce qui se passe en nous, parfois une perte d'énergie, une perte de sens, et à quel point il est important de se reconnecter, bien sûr, à soi pour avancer, mais aussi de se reconnecter aux gens qui nous entourent, et aussi de réfléchir sur le pourquoi et pour qui on est là ensemble. Et c'est cette dimension du « nous » que je trouve importante de reprivilégier. Et je crois que repasser aussi dans le « nous », c'est une belle façon de faire grandir le jeu. Toute dernière question à destination de toutes celles et ceux qui nous écoutent, trois tips que l'on peut donner pour se lancer dans cette aventure de transformation en ce tout début d'année. La première, c'est la considération, à se donner à soi et aux personnes qui nous entourent. Apporter de la considération quoi qu'il se passe. La deuxième, c'est peut-être d'être attentif à son énergie. Attentif à son énergie à tous les points de vue. C'est-à-dire apprendre à se redresser, à inspirer, sourire, dire merci et être attentif à l'énergie qu'on envoie autour de soi, quelles que soient les situations. Et puis, le troisième point, c'est de valoriser les temps de récupération. Donc, le tip, c'est juste se dire « tiens, combien de temps dans la journée je m'arrête comme ça et je me considère en phase de récupération ? Je m'honore, je m'arrête et je pense qu'il est important de se poser. » Merci beaucoup, Paul. Eh bien, écoute, un grand merci et puis aux personnes qui nous écoutent, encore une fois, merci pour vos messages et vos belles connexions. Salut, Paulo. Merci, Jean-Baptiste. Merci à tous. C'était Mon Petit Pas du Moin, le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501